Chocolat ! T'es chocolat ! T'es chocolat ! T'es chocolat ! Café, l'invité du jour 11h dépassée de 5 minutes sur le 100.4 de Votre en Radio FDL C'est le moment de l'invité du jour et aujourd'hui dans nos studios nous recevons la présidente de l'association Lévrier en détresse Catherine Madry, Catherine Madry, bonjour Bonjour Je vous entends pas Bonjour Ah ben, et là ça va aller mieux maintenant, bonjour Bonjour Quel petit souci, bon tout va bien Vous allez bien ? Je vais très très bien et je suis enchantée d'être là parmi vous aujourd'hui Bon, ça nous fait plaisir également Alors Lévrier en détresse c'est une association évidemment dont on comprend tout de suite le sens en deux mots il s'agit tout simplement de s'occuper de ces animaux, ça fait longtemps que cette association existe ? Alors notre association est la première association créée en France pour les lévriers donc cette année nous avons fêté nos 17 ans d'existence 17 ans de combat et 17 ans d'action importante Alors le lévrier, pourquoi ? Pourquoi le lévrier en particulier ? Le lévrier est le chien le plus maltraité au monde en particulier le lévrier qui court pour l'industrie des courses et on retrouve cette industrie implantée sur tous les continents pour l'Europe nous avons l'Irlande la République d'Irlande qui est le producteur principal et ensuite des synodromes au Royaume-Uni Il n'y en a pas en France ? En France, nous n'avons que des courses amateurs donc des courses bon enfants où on fait courir tous les lévriers toutes sortes de lévriers huipettes, barzoïs, afghans tout ce qu'on veut par contre l'industrie des courses c'est uniquement le greyhound D'accord Votre refuge se situe à la Charité-sur-Loire et ça, non ? Non, notre siège social est à la Charité-sur-Loire et nous avons le bonheur d'avoir le jardin des lévriers sur la magnifique commune de Donzy D'accord, donc c'est pas très loin non plus C'est pas très loin et je salue toutes les personnes de Donzy qui sont si gentilles avec nous D'accord Et votre association fonctionne avec combien de bénévoles ? Combien de salariés ? Alors au niveau salarié nous avons une secrétaire à temps partiel travailleur handicapé et au niveau des soigneuses nous avons deux soigneuses dont une en contrat d'avenir une en contrat aidé par l'Etat et une en CDI quelques heures par mois je dirais Les lévriers que vous récupérez sont donc issus en fait de ces courses ? De l'industrie des courses ils viennent d'Angleterre essentiellement nous aidons bien sûr les lévriers espagnols le galgo donc là si vous permettez je voudrais juste clarifier que le mot galgo tout comme le mot greyhound comme le mot barzoi comme le mot saluki slugi etc tous ces mots là signifient lévrier et ensuite on reprend les mots de chaque pays pour désigner la race inhérente au pays D'accord donc il y a vraiment des grosses différences en fonction des pays ? Ou c'est juste une appellation ? Il y a des différences morphologiques le galgo d'Espagne a le torse plus bombé il n'est plus levreté c'est à dire qu'il est plus fin au niveau de l'abdomen ce qui lui permet d'être rapide tout est une question d'aérodynamisme le greyhound qui est de la même souche est plus musclé on va dire plus trapu entre guillemets parce qu'il a beaucoup plus de muscles parce qu'on imagine bien qu'un chien qui monte à 70 kmh en 3 secondes ne peut pas être fait simplement d'un peu de graisse et de tissu à 10 peu il faut du muscle et du bon muscle et du bon muscle alors donc tous ces chiens vous allez les chercher en Angleterre ou on vous les amène ? comment ça se passe ? alors nous avons un partenariat avec une association anglaise donc nos partenaires nous amènent les chiens à Calais donc nous nous allons à Calais nos partenaires nous rejoignent là et nous ensuite nous avons un camion qui est très bien aménagé et nous les ramenons dans la Nièvre d'accord et vous arrivez à gérer combien de chiens comme ça sur une année ? sur une année alors les années sont fluctuantes l'an dernier pour tous les refuges ça a été une catastrophe à cause des inondations des grèves qui n'en finissaient plus et du terrorisme donc beaucoup d'animaux sont restés dans les refuges par contre cette année on voit une embellie donc nous nous sommes arrivés à environ 40 ans de chiens placés dans l'année ? depuis le début de cette année d'accord et à Donzie il y a combien de place pour ces chiens ? alors on va dire 9 officiellement mais comme nous avons des services vétérinaires au niveau du département qui sont absolument admirables et je tiens à les saluer si on en a une plus on n'aura pas d'amende la Nièvre a vraiment un service vétérinaire départemental avec des gens qui sont qui ont de la compassion pour les animaux et qui savent qui connaissent nos difficultés nous association de protection animale nous sommes confrontés à de très grosses difficultés tous toutes associations confondues et dans la Nièvre nous sommes bien soutenus par les services vétérinaires c'est peut-être la chance d'être en zone rurale qui fait qu'on a des vétérinaires qui sont un peu plus compatissants ? peut-être peut-être ou simplement un état d'esprit et la Bourgogne c'est quand même une région où l'état d'esprit les gens sont gentils en Bourgogne oui oui les gens sont gentils en Bourgogne ils sont gentils en France enfin un peu presque mais la Bourgogne est une région accueillante alors donc lévrier en détresse si on veut adopter un lévrier comment on fait ? alors tout d'abord il faut nous téléphoner au 06 71 65 65 65 sinon aller directement sur notre site de lévrier en détresse il suffit de taper lévrier en détresse sur un moteur de recherche et là on peut faire une demande d'adoption en ligne d'accord on peut faire ça sans se déplacer ? ensuite bien sûr il faut venir chercher bien sûr voilà mais sinon ensuite on a des contacts téléphoniques quand ce n'est pas trop loin on essaye de faire une visite après chaque cas est un cas particulier il y a un suivi après adoption ? oui on essaye d'avoir un suivi on ne va pas harceler non plus les adoptants mais les gens sont très gentils ils nous envoient des photos ils nous téléphonent donc on arrive à avoir des nouvelles très aisément c'est important de savoir si ça se passe bien bien sûr on parlait en antenne d'Amélia Tarzy du refuge de Tierney qui voilà je sais qu'elle quand il y a un chien qui est adopté il y a un suivi derrière tout à fait Amélia a cette politique de faire suivre les animaux au plus près bon il faut savoir que les refuges souvent placent ces animaux je dirais sur un périmètre de 100 kilomètres à peu près pour nous c'est toute la France donc c'est pas toujours évident mais il y a aussi au départ un rapport de confiance donc voilà on a moins d'un pourcent de retour ah oui donc c'est quasi nul c'est quasi nul et donc tous ces lévriers que vous recevez ils sont ils sont fatigués ils sont en mauvaise santé les courses ça les rend faibles ça les atteint ou ça va c'est des chiens qui ont besoin justement de courir non le lévrier c'est un chien très fainéant le lévrier c'est génétiquement programmé pour être sur un sofa un canapé ah oui c'est très fainéant donc c'est à l'opposé de ce qu'on leur fait faire c'est tout à fait l'opposé ce sont des chiens très rapides qui chassent donc avec une rapidité un peu comme le guépard mais il faut bien sûr retenir son énergie pour cela le lévrier c'est un ceux que nous recevons qui viennent d'Angleterre certains ont eu une blessure de course d'autres sont devenus moins performants parce que la fatigue voilà ce sont des chiens qui passent plusieurs semaines voire plusieurs mois chez nos partenaires qui les font stériliser qui en prennent soin et donc ils savent très bien nos partenaires que nous ne pouvons pas accueillir des chiens qui seraient trop difficiles à placer donc ils nous confient des chiens qui ont un bon caractère qui sont sortis de la misère c'est pas toujours évident mais nous au jardin des lévriers on a un rapport très individualisé avec chaque lévrier donc beaucoup de câlins des petites friandises des promenades tous les jours et donc voilà le chien se sent apaisé très apaisé et voilà vous nous disiez que vous alliez chercher ces animaux en Angleterre mais il n'y a pas de structures en Angleterre qui font la même chose que vous alors bien sûr il en existe mais il faut savoir que 30% des chiens dans les refuges là où il y a des synodromes sont des greyhounds c'est épouvantable il y a environ 35 000 greyhounds au Royaume-Uni qui sont sur le bas côté de la route chaque année donc certains sont vendus au laboratoire puisque les laboratoires sont en grande demande de greyhounds de l'évrier pourquoi ? médecine sportive médecine cardiaque résistance enfin voilà c'est un chien qui est très recherché pour la vivisection et ensuite il y a des chiens qui sont abattus directement et puis il y a des chiens qui attendent longtemps avant de trouver un foyer donc nous nous sommes très solidaires et on essaye de trouver les bons foyers d'accord alors tout à l'heure en rentaine vous nous expliquez que le lévrier c'est un business au niveau mondial qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont vraiment pas jolies et notamment la commercialisation de viande de lévrier c'est ça ? tout à fait donc là je reviens de Macao donc j'y suis allée parce qu'il y a 650 lévriers à sauver là-bas le synodrome ferme parce que le bail n'a pas été renouvelé il faut savoir que en fait les synodromes sont souvent un objet très utile pour la mafia pour le blanchiment d'argent traite humaine armement drogue donc voilà Al Capone se servait des synodromes pour le blanchiment de son argent sale et malheureusement le groupe Carrefour qui s'était engagé en 2012 de ne plus vendre de viande de chien dans ses magasins en Chine a été pris sur le fait avec deux magasins où il était toujours vendu de la viande de chien et donc je peux vous dire que je suis assez furibonde parce qu'au moment où je parlais à la télévision de Macao où je demandais au gouvernement de Macao et au gouvernement de la République populaire de Chine de donner les greyhounds à l'association avec laquelle je travaille là-bas on découvrait que Carrefour enseigne française quand même bien connue vend de la viande de chien et ce qui est répugnant c'est que ce n'est pas dans notre culture française de manger de la viande de chien et donc profiter je dirais d'un petit créneau en Asie pour moi c'est absolument honteux c'est répugnant et je suis en conversation avec le groupe Carrefour j'espère je leur lance un appel j'espère que je serai reçu et non pas uniquement par des petits appels téléphoniques comme ils m'en ont donné je veux être reçu et je veux discuter je demande que le groupe Carrefour fasse un mande honorable par rapport à cela Là vous avez déjà eu des pourparlers avec eux ? Alors j'ai eu un appel d'une personne fort sympathique du service consommation mais comme je disais moi je ne demande pas des coupons de réduction elle me dit oui ça touche la sensibilité des consommateurs oui mais ça ce sont des mots moi je ne veux pas des mots je veux un acte et l'acte ce serait notamment une forme de mécénat pour nous aider à sortir les gréounes de Macao pour les ramener en Europe Vous n'avez pas peur d'un mécénat avec Carrefour ? Parce que si on voit qu'ils sont capables de faire des petites entourloupes à leur propre conviction s'il y a un autre marché qui souffre peut-être qu'ils le feront j'ai en idée vous savez tous ces grands groupes qui font de l'énergie et puis qui subventionnent des associations écologiques il n'y a pas un risque ? Le risque si vous voulez bien sûr on va dire que je pactise avec le diable mais pour sauver des animaux moi je veux bien pactiser avec le diable je n'ai rien à perdre j'ai absolument rien à perdre par contre le groupe Carrefour a quand même pas mal de choses à perdre je reçois de plus en plus de cartes postales de gens qui m'écrivent je n'irai plus chez Carrefour des gens qui sont intervenus sur notre site internet qui ont dit je n'irai plus ni pour le carburant ni rien du tout perdre la clientèle pour un groupe c'est pas bon non c'est pas bon par contre de dire bien écoutez on a commis une erreur nous souhaitons aider donc des pauvres chiens qui sont à Macao on vous offre un mécénat de temps sachant que moi je rendrai des comptes comme nous sommes reconnus d'intérêt général vous pensez bien que nos comptes notre trésorerie est très transparente donc je renverrai toutes les factures s'il faut au groupe Carrefour pour montrer que ça a servi à sauver des chiens et non pas pour que j'aille faire la belle dans des restaurants mais tout à l'heure vous disiez que vous avez essayé de parler avec les responsables chinois c'est certainement j'imagine quelque chose de pas très simple déjà pour la communication comment ça se passe vous avez un traducteur alors Macao est une ancienne une ancienne colonie portugaise et vous parlez portugais ? non je parle anglais et j'ai la chance que nos partenaires là-bas parlent anglais donc ça c'est une facilité Brigitte Bardot avec qui j'entretiens une correspondance a eu une grande gentillesse à mon égard je lui ai demandé si elle acceptait de faire un courrier pour le président de la république populaire chinoise pour lui demander de donner ses gréhound elle m'a dit d'accord je fais le courrier mais c'est vous qui transmettez donc c'est ce que j'ai fait et ça a eu une répercussion Brigitte Bardot est connue partout donc ça a un impact et ce qu'il faut savoir de la Chine c'est que les choses bougent beaucoup en Chine la Chine a décidé d'être la meilleure en tout et comme ils regardent du côté de l'Occident et qu'ils se demandent ce que nous avons nous occidentaux à être si proches des animaux donc ils nous observent et ils ont décidé qu'à l'avenir ils seront les meilleurs en protection de l'environnement et de l'animal ça va prendre du temps mais c'est enclenché plus de 15 000 enseignants ont été formés par l'association Animal Asia en Chine populaire et plus de 500 000 enfants ont déjà été sensibilisés ont eu une intervention pédagogique autour de l'animal j'aimerais bien qu'on en fasse autant en France et justement j'allais vous poser la question qu'est-ce que le nouveau président et son nouveau parti est-ce qu'il y a des choses qui sont engagées sur la cause animale alors n'ayant aucun contact avec le nouveau gouvernement ni les ministres je ne saurais dire parce qu'ils se sont engagés sur un certain nombre de choses donc je me dis peut-être que la cause animale fait partie des... je le souhaite mais de toute façon on ne peut pas passer à côté d'un électorat qui est sensible à la cause animale et c'est un gros gros électorat donc bon tout est politique la protection animale comme le reste on est bien d'accord donc bien sûr je vais prendre des contacts dans quelques temps nous association nous avons créé des bandes pédagogiques pour les enfants j'en ai offert 4000 à une association qui intervient en Espagne qui sont traduites en espagnol j'en ai qui sont traduites en chinois que je vais envoyer j'en ai envoyé dans les pays anglophones et j'en ai à disposition de toute école qui souhaite me recevoir dans la nièvre pour une intervention pour parler des animaux d'une façon générale avec des bandes dessinées qui ont été pensées bon j'ai une maîtrise des sciences de l'éducation donc côté pédagogie c'est mon travail enfin c'était mon travail donc nous avons élaboré ces bandes dessinées de façon très ludique et je répondrai présente à toutes les écoles qui m'inviteront écoutez je pense que sur le territoire il y a pas mal de gens qui vont être intéressés par votre proposition j'en serais très contente j'adore les enfants parce que parce que nous aussi ici voilà nous la cause animale ça nous parle ça nous parle d'autant plus que ben voilà effectivement des animaux on n'est pas comme à la ville les animaux on les croise tous les jours ici et on en croise beaucoup d'espèces différentes heureusement et tant mieux mais c'est vrai que voilà je pense aux petits garçons et aux petites filles qui habitent notamment en banlieue c'est plus difficile pour eux d'avoir ce concept de la vie du rapport à l'animal parce que bien souvent les seuls animaux qu'on croise c'est ceux du supermarché dans les aquariums les petites souris et puis au mieux un chien, un chat effectivement ici on est quand même un peu mieux lotis et on voit les choses d'un petit peu plus près d'ailleurs même si on n'est pas quelqu'un de nécessairement pointu sur le sujet on repère avec le temps une vache qui est maigre d'une vache qui est en bonne santé et pourtant on n'a pas reçu nécessairement de cours c'est juste notre sensation qui est nos yeux et notre coeur qui nous donne ces informations et puis on a la mémoire on a la mémoire de j'ai envie de dire notre mémoire ancestrale de notre rapport à l'animal et c'est là où le lévrier est très intéressant parce que le lévrier c'est l'animal le plus proche de l'homme c'est le chien qui était auprès de l'homme préhistorique puisque le lévrier chasse à vue on en trouve dans le monde entier des lévriers et il nous connaît bien le lévrier a cette faculté de nous comprendre et d'avoir une empathie à notre égard qui est extraordinaire vous dites qu'on connaît les hommes préhistoriques connaissaient déjà les lévriers les premières traces écrites référencées à la date de quand ? Alors pour ce que je pourrais dire on va parler de l'Egypte on va parler de l'Egypte ancienne on a retrouvé des petits lévriers qu'on appelle maintenant petits lévriers italiens qui ont été momifiés et mis dans les tombes des élégantes égyptiennes donc ça voulait dire que c'était un chien important voilà Anubis qui est le lévrier à oreille droite qu'on appelle maintenant le Podenco qui est en Espagne qui a été amené par les phéniciens qui les ont emmenés sur leur bateau ils en ont déposé dans les îles italiennes donc on a le Cirneco de l'Etna qui est un petit huipette à oreille droite et dans les îles Baleares le sud des îles espagnoles le Podenco qui est en classe 5 primitif que des chasseurs français un petit peu malins utilisent pour la chasse alors que c'est un lévrier mais il a été classé en classe 5 donc un chien primitif mais ces chiens sont présents un peu partout D'accord et quel est le pays aujourd'hui où on va dire le lévrier est vraiment dans une situation la plus détestable ? Alors bien sûr Macao au jour d'aujourd'hui alors les Australiens se sont engagés à ne plus vendre de Greyhound à Macao le synodrome le bail est arrivé à sa fin mais c'est une énorme négociation pour pouvoir récupérer les lévriers maintenant j'ai de fortes inquiétudes par rapport au Vietnam c'est la Corée du Sud qui subventionne l'implantation de synodromes au Vietnam 90 millions d'habitants très grosse consommation de viande canine donc bien évidemment ce n'est pas du mécénat de la part de la Corée du Sud c'est une fois de plus la mafia qui est derrière tout ça D'accord donc à chaque fois c'est vraiment de l'argent sale en fait qui circule derrière beaucoup d'argent sale pas que mais c'est un moyen comme les courses de chevaux sauf que comme je vous disais une jument met un poulain au monde donc on peut plus ou moins le suivre par contre une chienne greyhound va mettre 10 11 12 chiots au monde par portée par portée donc c'est déjà plus difficile à suivre comment vit votre association parce que on voit là vous faites des grands voyages on voit bien que la logistique derrière est quand même assez conséquente vos financements ils viennent d'où ? des dons des dons uniquement des dons uniquement donc les dons pour adoption les dons spontanés et les adhésions d'accord et on a besoin d'adhérents comme nous en parlions hors antenne une association a un pouvoir politique et ne peut l'avoir que si elle a beaucoup de membres et donc j'invite tous les Nivernais à nous rejoindre ainsi que les refuges de la Nièvre nous avons dans la Nièvre quatre refuges à ma connaissance peut-être en a-t-il un cinquième mais quatre le refuge de Tierney le refuge de Beauregard le refuge Saint-Jean et le refuge le cœur à quatre pattes à Château-Chinon et nous nous sommes le cinquième bon mais ces quatre refuges font un travail admirable et j'insiste vraiment là-dessus en plus nous avons entre nous une bonne entente ce qui n'est pas toujours le cas donc Nivernay Nivernaise soutenez vos refuges vous avez là des refuges en or Justement la dernière fois qu'Amélia Tarzy est venue elle a souligné effectivement la bonne entente sur le territoire de ces refuges par contre on s'aperçoit qu'il n'y a pas de structure de fédération qui regroupe ces entités et qui là pour le coup comme vous venez de le dire formerait un poids beaucoup plus conséquent pour aller demander subvention et autres financements ça c'est plus difficile dans la mesure où on ne peut faire des demandes que par par entité chaque chaque refuge a son budget prévisionnel à sa trésorerie qui est différente de l'autre donc c'est vrai que c'est plus difficile par contre de nous soutenir de nous entraider ça nous le faisons combien ça coûte une adhésion 35 euros annuels 35 euros annuels et alors avec ça vous faites quoi bah nous on vous envoie on envoie deux revues par an déjà pour tenir informés déjà ça c'est bien ensuite ça nous permet c'est toute la logistique c'est à dire aussi bien les charges sociales URSAF une partie du salaire l'électricité l'eau le téléphone tout le carburant tout je veux dire c'est très lourd à gérer pour les voyages que comme vous le soulignez je prends des billets trois mois à l'avance pour payer moins cher et je le fais parce que c'est vraiment nécessaire parce que des sauvetages qui se font loin on ne peut pas le gérer via e-mail c'est impossible il faut aller sur place bien sûr je gratte aussi dans ma tirelire personnelle bien évidemment et voilà mais c'est nécessaire d'y aller c'est nécessaire d'être sauvetage parce que sur place il n'y a pas de structure pour vous accueillir pour vous héberger si ? pour l'instant quand je connais personne je vais dans les petits hôtels donc je réserve longtemps à l'avance et je prends les moins chers et après quand je connais je vais chez les personnes qui veulent bien m'accueillir d'accord il y a d'autres structures qui sont étrangères qui sont déjà venues ici dans la Nièvre regarder votre travail bien sûr qui sont ? alors nos partenaires anglais bien sûr maintenant on a de plus en plus de gens qui regardent notre structure qui est très particulière puisque nous avons très peu de chiens et le jardin des lévriers c'est un lieu de repos pour l'animal on veut le remettre tout à fait en confiance avec l'humain nous souhaitons que notre animal lorsqu'il part soit très à l'aise et s'adapte très vite à son nouvel environnement apaisé très apaisé c'est des chiens vous disiez qui viennent d'Angleterre de Chine au niveau de la communication ils s'adaptent vite au français on parle français nous aidons aussi des associations tunisiennes parce que ça nous paraît très très important de soutenir les femmes parce que ce sont souvent des femmes qui travaillent pour la cause animale dans des pays où ce n'était pas vraiment dans la culture nous avons aidé une association qui sauve des chiens de Roumanie donc on a un petit roumain que nous avons appelé Bobby Descarpates von Roumania qui attend de trouver une bonne famille un bon corneau sympa comme tout donc on essaye d'entraider et bien sûr on sauve des lévriers de France au mois de mai nous avons fait un sauvetage absolument dantesque dans une petite ville un village du Cher et donc ça a été comment dirais-je une explosion au milieu des éleveurs français parce que je peux être très gentille mais quand j'ai quelque chose à dire je le dis et j'étais très 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 mécontente contre un bon nombre d'éleveurs français qui savaient que des animaux étaient en souffrance qu'une dame était en souffrance et qui ont fait qui ont fait l'autruche ouais mais c'est voilà le problème qu'on rencontre aujourd'hui c'est que notamment chez nos éleveurs nos agriculteurs en règle générale il y en a beaucoup qui sont vraiment au bord du précipice et donc c'est vrai que certains des fois délaissent les animaux tout ça n'est pas facile à gérer parce qu'il y a de la souffrance animale mais il y a aussi de la souffrance humaine bien sûr bien sûr qu'il y a de la souffrance humaine mais c'est inextricable l'animal l'homme la faune j'ai envie de dire et l'homme on est complètement lié donc on ne peut pas ne voir que l'animal ou que l'humain c'est vraiment lié ma vie professionnelle était beaucoup dans le secteur socio-éducatif et culturel j'ai vu des enfants des adultes en très très grande souffrance des toxicomanes de la maltraitance enfin on retrouve ça chez l'animal il y a toujours des degrés tout est transversal donc on ne peut pas oublier l'un pour l'autre après on fait des choix donc mon choix c'est le lévrier c'est un choix personnel le lévrier mais bien évidemment j'aime tous les animaux que ce soit des poules des lapins des taureaux tout ce qu'on veut mais le lévrier ça répond à quelque chose en moi ça résonne donc je le fais mais si on a des personnes autour de nous qui n'ont pas d'argent on préfère leur donner des croquettes pour les aider à nourrir leur animal voir des bons d'achat on l'a fait plus d'une fois bon aider des personnes avec de l'alimentation on le fait discrètement mais on le fait ça évite des abandons d'animaux et puis ça crée du lien et puis comment dirais-je l'humanité qu'on a en soi il faut la faire vivre il faut la ressortir alors vous parliez de ce chien que vous avez récupéré en Roumanie on va mettre en place comme on le fait avec le refuge de Tierney un partenariat avec vous et vous viendrez régulièrement nous présenter un animal à l'adoption voilà un animal nous donnerait toutes les caractéristiques sa sympathie etc etc et donc là pour le coup redites-nous comment il s'appelle celui-là alors il est venu s'appeler Bobby comme c'est un corneau on ne sait pas du tout qui est passé dans la lignée donc nous lui avons donné ses lettres de noblesse et nous l'avons rebaptisé Bobby des Carpathes von Roumania donc ça fait très chic donc c'est un petit chien qui est joyeux qui a un peu peur des hommes mais nous avons des bénévoles qui viennent nous aider et j'embrasse au passage Frédéric Gauthier qui avec sa compagne est en train de mettre en place une grande animation sur Nevers le 22 juillet ce sera le village des associations donc Frédéric vient nous aider il a des techniques pour aider les chiens à reprendre confiance en l'humain notre petit Bobby est très gourmand très joyeux c'est un pitre et il fera le bonheur des personnes qui l'adopteront c'est un chien rustique donc il aime bien avoir une niche à l'extérieur pour s'y réfugier quand il n'est pas bien et la nuit dormir dans une cuisine il sera très heureux d'accord chien plutôt pour des personnes âgées ou avec des enfants ? oh je pense qu'avec des enfants il pourrait jouer il est jeune donc c'est un chien qui pourra s'adapter il a quel âge ? il a environ 5 ans d'accord mais avec un mental de 3 ans donc voilà c'est un petit pitre et il est très drôle et je pense qu'il donnera beaucoup beaucoup d'amour et il rendra une famille très heureuse par ses pitreries et combien ça coûte d'adopter un chien enfin un lévrier dans votre association ? alors pour une association de protection animale le don qui est offert qui est demandé doit être voté en assemblée générale donc le nôtre a été voté en 2008 depuis nous n'avons plus changé donc c'est 270 euros pour un mâle et 300 pour une femelle tous nos animaux étant stérilisés vaccinés pussés etc maintenant il y a des cas donc particuliers où on sait qu'un chien sera heureux dans une famille qui a des moyens plus modestes donc bon on revoit à la baisse l'essentiel c'est que l'animal soit heureux ou alors on offre un parrainage par exemple payer les vaccins pendant 2 ou 3 ans ok d'accord qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour à l'avenir ou qu'est-ce que votre association a vraiment beaucoup besoin rapidement ? rapidement des adhérents s'il vous plaît adhérez 35 euros vous recevrez nos revues vous serez invités à l'Assemblée Générale qui se termine par un repas voire un petit spectacle vraiment on a besoin de ce soutien et puis bien sûr des adoptants des familles pour nous protéger et puis peut-être d'autres représentants vous nous parliez de Brigitte Bardot il y a d'autres d'autres célébrités qui s'investissent dans votre association on est très lié à Dany Saval madame Drucker donc que je connais depuis 1997 là maintenant depuis peu de temps j'ai le grand bonheur d'être en relation avec madame Agnès Rey Pszczewska qui est la femme d'un monsieur qui était commandant Xavier Pszczewski de la noblesse polonaise qui vivait en France et ce monsieur a écrit une bible concernant le lévrier qui s'appelait son premier livre c'était le lévrier et ensuite il a écrit le destin des lévriers et je suis liée à cette dame depuis quelque temps et ça c'est un grand grand bonheur elle reconnaît notre travail et elle m'appelle toujours Catherine des lévriers puisque c'est le surnom que j'ai en France bien merci madame Catherine Madry donc présidente de l'association Lévriers en détresse on vous rappelle le siège social à Charité-sur-Loire et les animaux eux sont à Donzy évidemment pour tous les auditeurs qui voudraient en savoir un peu plus ou qui voudraient retrouver vos coordonnées c'est déjà sur la page Facebook on vous souhaite une bonne continuation et puis de toute manière maintenant on se revoit régulièrement puisque vous viendrez nous présenter très prochainement notre chien et puis surtout vous nous tenez au courant de ces histoires avec Carrefour peut-être même quelques jours on les appelleront en direct histoire de voir comment ça réagit un petit peu j'en serais enchantée et puis je serais très très heureuse de revenir vous parler sur vos antennes pour vous parler de d'autres choses concernant les lévriers et d'autres animaux avec grand plaisir ce sera un plaisir partagé merci beaucoup merci à vous au revoir au revoir